Je fais de la dendroisotopie, donc dendro signifie en grec arbre. J'étudie les cernes d'arbres qui sont en fait les anneaux de croissance que l'on voit sur une tranche d'arbre qui nous renseignent en fait sur l'évolution du climat. Donc nous étudions plus particulièrement les variations de largeur des cernes, donc qui nous permettent d'obtenir un profil de largeur, mais également les variations de la composition chimique du bois en carbone et en oxygène à travers les isotopes qui sont en fait de très bons marqueurs de certains paramètres climatiques, comme les précipitations, les températures. J'ai effectué un DUT biologie appliquée qui m'a permis de commencer ma carrière en laboratoires médicaux sur des analyses biologiques et biochimiques. Puis j'ai eu envie de travailler dans le milieu de la recherche, donc j'ai passé un concours CNRS qui m'a permis d'effectuer un premier poste au laboratoire de géochimie-cosmochimie de PGP, qui est donc l'Institut de physique du globe de Paris. C'est là où j'ai en fait découvert l'outil isotopique qui était donc appliqué à la datation et la caractérisation de matériaux géologiques. Puis ensuite, j'ai fait une mutation interne pour rejoindre le LSE, qui est donc le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Donc en fait, mes compétences pouvaient être appliquées à une thématique qui me passionnait beaucoup, qui est le climat et l'environnement. J'ai intégré donc une équipe qui travaille sur les palais au climat, l'équipe Glaccio, dans laquelle je suis depuis neuf ans. Et voilà, pour moi, c'est toujours aussi fascinant de remonter l'histoire du temps et du climat au travers d'archives telles que les arbres. Mon métier est très polyvalent. Le fait d'avoir à charge une technique analytique dans sa totalité, qui n'est pas routinière et qui fait appel à des compétences variées, me plaît énormément. Le milieu de la recherche me permet d'avoir un métier en perpétuelle évolution. Et puis, c'est un métier qui se nourrit aussi d'échanges très intéressants entre les chercheurs et le personnel technique, ingénieur et technicien. D'autre part, la parité est quelque chose de naturellement existant dans notre équipe de travail. Ce n'est pas toujours le cas. C'est quelque chose que j'apprécie et qui, pour moi, est un facteur supplémentaire d'enrichissement.